Voici la quatrième compilation de mon mini format Coverdose. J'en profite pour vous montrer le nouveau Longsleeve Bataille, c'est mon groupe de métal épique et atmosphérique. C'est M.Galai qui l'a fait, je le trouve trop bien et en plus c'est un hommage à vous savez qui. Vous le trouverez sur son site en description, on y va. Vous saviez que la pochette originale de The Origin of the Faces, le deuxième album de Typo Négative, est un gros plan sur l'anus de Peter Steele ? Let's go ! Sur la pochette de Rattenkönig de Mutilation, on retrouve ce qu'on appelle un roi de rats. C'est un regroupement de rats dont les queues sont entrelacées les unes aux autres et qui n'ont jamais pu se détacher. C'est un phénomène extrêmement rare, d'ailleurs Rattenkönig ça veut dire roi des rats en allemand. Sur la pochette de Campo de Exterminio, le premier album des Brésiliens de Holocausto, le garde là, il avait une petite croix gammée sur son brassard, ce qui est normal vu la thématique de l'album. Elle a été cependant retirée de certaines rééditions pour éviter la confusion. Eh, si on colle ces deux pochettes de Yes ensemble, il se passe un truc non ? La fille sur la pochette de Enema of the States de Blink-182 est une actrice de film pornographique nommée Janine Lindemulder. Le groupe fut beaucoup critiqué pour ce choix, mais a affirmé ne pas avoir été mis au courant lors du shooting photo. Sur la pochette de Once de Nightwish, on retrouve une statue nommée L'Ange du Chagrin, sculptée en 1894 par William Wetmore Story. Elle sert de tombe pour sa femme, qui était artiste, Emeline Story, au cimetière non-catholique de Rome. A l'intérieur de la très démoniaque pochette, pour l'époque, de 666 d'Aphrodite's Child, on peut lire que l'album a été enregistré sous l'influence de Salep, ce qui a valu au groupe de se faire accuser de jouer de la musique sous l'influence de substances illicites, alors qu'en fait, c'est juste une espèce de boisson chaude très répandue en Turquie et en Grèce. La pochette de Cause of Death d'Obituary était censée être la pochette de l'album Bunny's the Remains de Sepultura, mais le label a laissé Obituary l'utiliser en premier, même si Cause of Death est sorti en 1990, un an après Bunny's the Remains. Sepultura a choisi une autre illustration de Michael Whelan à la place. Sur la pochette de Their Satanic Majesty's Request des Rolling Stones, on peut voir les 4 Beatles qui sont cachés. ici, ici, là et là. Et sur Surgeon's Papers des Beatles, on peut voir ici que la poupée porte un t-shirt Welcome the Rolling Stones. Et oui, contrairement aux rumeurs propagées par la presse, les deux groupes ne se détestaient pas plus que ça. La pochette de Vol 3 Subliminal vs. de Slipknot est censée représenter le masque des Magots, c'est le nom qu'on donne aux fans de Slipknot. Sur cette pochette d'album de Pink Floyd, il y a une page de comics de Doctor Strange qui a été dissimulée. Regardez, trop bizarre. Ce petit diable qui vous lâche un pet au visage sur la pochette de Alkerdil, on le retrouve caché dans une gravure de Jacques Callot datant de 1634, La Tentation de Saint Antoine. Cette image, immontrable ici, est la pochette de Virgin Killer, le quatrième album de Scorpions. Il s'agit d'une photographie représentant une jeune fille prépubère de 10 ans qui pose entièrement nue et dont les parties génitales sont cachées par un impact sur une vitre. Un cliché qui a soulevé de nombreux scandales et qui est censuré à peu près partout dans le monde. La pochette de Mothership de Defecal of Gerb est une reprise de Mothership de Led Zeppelin, sauf que le Zeppelin est tout naturellement remplacé par un étron. Yes ! Yes la merde ! La pochette de Nightfall de Candelmas est un tableau de Thomas Cole nommé La Vieillesse. Et celle de l'album suivant, Unchained Dreams, représente La Jeunesse. Ils sont en fait issus d'une série grandiose de quatre tableaux nommés Le Voyage de la Vie. Cette pochette de De Totem de Lugoubroom nous montre une carotte avec des clous plantés dedans. Et si quelqu'un a une putain d'explication, je veux bien qu'on me la donne, merci ! Et c'est la spéciale d'Ogo ! La pochette de Alice in Chains du groupe du même nom est une photo du chien à trois pattes du fondateur guitariste Jerry Cantrell. D'ailleurs au dos de cette pochette, on y trouve un homme à trois pattes aussi. Le chien sur la pochette du premier album de Snot était le compagnon de Lynn Strait, le chanteur qu'on retrouve sur cet album et qui a été tué dans un accident de la route. En même temps que son chien. Triste. Mais ce chien a eu une portée le jour de la sortie de cet album. Mignon. Sur la pochette de Now the Animals Have a Voice de Caninus, on retrouve une grosse patoune sanglante. C'est normal, les chanteurs du groupe sont des chiens. Sur la pochette de Keep the Dogs Away, Thor se balade avec quatre gros Doberman. Perso, je vois ça, je change de trottoir. Je vous conseille d'ailleurs le clip promo de l'album. Cette petite danse vaut vraiment le coup. Sur la pochette de Wild Dogs des Rods, on retrouve le fameux chien à trois têtes Cerber. Il a l'air mignon le toutou. Il a été dessiné par Les Edwards et c'est marrant parce qu'il a aussi dessiné pour le groupe English Dogs. Une pochette qui ne contient pas du tout de chiens d'ailleurs.